Exercice 20, je monte en voiture de Genève au sommet du Salève à vitesse constante. L'altitude de Genève est de 400 mètres et le sommet du Salève se trouve à 800 mètres. J'ai mis 7 minutes et 15 secondes pour atteindre le sommet. Ma voiture a une masse de 720 kg et je pèse 80 kg. « Calculer la puissance dissipée par le moteur en supposant que les frottements sont nuls, c'est-à-dire que le rendement du moteur est de 100 %. » Là-dedans, il y a la notion de rendement qui intervient, mais c'est juste le mot qui apparaît ici. Qu'est-ce que cette histoire veut dire ? Ça veut dire que maintenant, on va devoir calculer la puissance du moteur. C'est la même chose que ce qu'on a fait à l'exercice 18. En considérant qu'il n'y a pas de frottement. Si on considère qu'il n'y a pas de frottement, on va pouvoir appliquer exactement le même raisonnement qu'à l'exercice 18. Ce qui ne sera pas le cas pour la partie B. Dans ce cas-là, il faudra considérer qu'il y a des pertes par frottement. Il faudra que j'introduise la théorie du rendement tout à l'heure. On voit que ça ressemble beaucoup à l'exercice 18 puisqu'on a une montée à vitesse constante, on a une altitude de départ, une altitude d'arrivée et puis on a la durée ainsi que la masse du véhicule. On a des données qui sont les mêmes en fait, à part que les valeurs sont différentes. On a les mêmes données, il nous manque l'angle en fait dans cette histoire. Ça veut dire qu'ici, pour faire ce calcul, on ne peut pas appliquer la technique, qu'on n'a d'ailleurs pas appliquée, mais la technique de tout utiliser, le développement classique avec la définition du travail, le calcul de la distance, le calcul de la force par trigonométrie et le calcul de la force par les lois Newton. Là, on est obligé d'utiliser autre chose. Et cette autre chose, c'est le raisonnement qu'on a vu dans l'exercice 18 par exemple, avec, si on représente les forces en présence, la même chose, la voiture qui monte au salaire, elle subit son propre poids, elle a un moteur qui la fait monter la côte et puis une force de soutien qui est appliquée par la piste, la route sur la voiture. Alors, le travail du poids, comme on est en montée, c'est un travail qui fait perdre de l'énergie. En fait, c'est une force qui fait perdre de l'énergie, donc son travail est négatif. Et donc, il doit être compensé par un moteur, par quelque chose qui vient du moteur, un apport d'énergie. Donc, le travail de la force du moteur, de la force de propulsion, lui, doit être positif. C'est celui-ci qu'on cherche à évaluer dans un premier temps. Et il reste le travail de la force de soutien qui, lui, est égal à zéro toujours. Comme on néglige les frottements, on ne met pas de force de frottement ici. Alors, pendant la montée, le poids fait perdre de l'énergie. Ce travail est négatif. Donc, on l'écrit comme étant égal à moins MGH. Le travail du moteur, il doit compenser cette énergie. Donc, on écrit qu'il est égal à moins le travail de P. On remplace le travail de P, donc le travail du poids, dans la formule ici. Et donc, on obtient le travail de la force du moteur, c'est moins MGH. Donc, les deux moins se simplifient et on trouve donc MGH. Alors, maintenant, on fait le calcul. On a, on en est là. Je vais déjà garder ça comme ça. Je retourne ici. On a une masse. Le véhicule, c'est 720 kg et moi, 80. Donc, quand je suis à l'intérieur, je dois évidemment additionner ces deux valeurs. Et donc, on a une masse de 720 plus 80. Donc, ça fait, c'est ce que j'ai marqué ici, 720 plus 80, ça fait 800 kg. En ce qui concerne, pardon, l'altitude, on part d'une altitude de base qui est à Genève, qui est à la hauteur du lac Léman, qui est 400 mètres, et le sommet du Salève est à 800 mètres. Donc, on fait 800 moins 400 et ça nous donne une altitude, une hauteur montée de 400 mètres. Et donc, pour calculer le travail du moteur, en appliquant cette formule MGH, on a la réponse ici, travail égal MGH, 800, c'est la masse du véhicule, 981, puisque Genève, c'est sur Terre, et les 400 mètres ici de montée. Et donc, on trouve un travail à la fin qui est égal à 3 139 200 joules. Ce travail, c'est donc l'énergie qui est fournie par le moteur. Et cette énergie, elle est fournie pendant la durée de la montée. Et cette durée de la montée, elle est de 7 minutes et 15 secondes. Donc, on va exprimer ces 7 minutes et 15 secondes en secondes. Donc, ça fera 7 minutes, chaque minute, c'est 60 secondes. Donc, ça fait 7 fois 60, ça fait 420 secondes pour les minutes. Et puis, il reste les 15 secondes. Donc, 420 secondes plus 15, ça fait 435 secondes. Ça veut donc dire que notre énergie fournie par le moteur, ici, ce travail, est fournie pendant une durée de 7 minutes et 15 secondes, ce qui fait 435 secondes. Donc, pour calculer la puissance du moteur, on applique la formule. La puissance, c'est l'énergie par unité de temps. Et cette énergie, c'est donc les 3 139 200 joules qu'on divise par la durée pendant lesquelles ces joules sont fournies, c'est-à-dire les 435 secondes. Et donc, on trouve à la fin une puissance de 7 217, environ. On peut arrondir en boîte près. 7 217 watts. Donc, c'est parti. Donc, c'est parti. Sous-titrage FR ?